Bonjour à tous et bienvenue sur le Japon Fou Fou Fou, c'est David et je ne suis pas seul aujourd'hui, aujourd'hui je suis avec un ami japonais, Naoki. Naoki-kun, j'aimerais-moi s'il vous plaît. Naoki, j'aimerais s'il vous plaît, j'aimerais s'il vous plaît, j'aimerais s'il vous plaît. Il est blogueur, il a un blog, on vous le montrera tout à l'heure si ça vous intéresse. Naoki, c'est un ami japonais qui habite également à Shizuoka, comme moi, donc là on est tous les deux à Shizuoka, mais on utilise internet parce qu'on n'est pas au même endroit. Alors, on va vous parler du sport au Japon ou des japonais et du sport, puisque Naoki est un passionné de sport, n'est-ce pas ? Sport, j'aime bien Naoki-kun. J'aime bien le Paris Saint-Germain, j'aime bien Naoki. D'après ta veste, je vois ça. Écoutez, on ne va parler pas que du foot, rassurez-vous, on va parler du sport en général, donc des sports aussi modernes, traditionnels et tout. Et surtout, on va vous donner deux classements très intéressants. Le premier classement qui concerne les sports les plus pratiqués au Japon, donc ceux que les japonais au quotidien pratiquent le plus. Donc un top 10, donc les 10 sports les plus pratiqués au Japon et un autre classement, un autre top 10 concernant les sports les plus regardés, enfin les plus populaires. Donc ceux-là qui ne sont pas forcément pratiqués, qui sont plus regardés en tant que sport professionnel. Donc là, ce n'est pas le même classement du tout. Vous allez voir les sports dans les deux classements, dans les deux tops, ne sont pas du tout les mêmes. Alors ça va être très intéressant. C'est pour ça qu'on va voir deux classements, parce qu'il faut bien différencier les sports les plus regardés des sports les plus pratiqués. Ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes. Et on a deux classements officiels à vous proposer. On va les commenter. Et ensuite, dans une deuxième partie FAQ, nous répondrons à vos questions. On vous fait un petit coucou sur le chat, puisqu'on voit que vous commencez à être assez nombreux. Notamment, il y a Tomika qui est présent. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à Tomika. Mickaël aussi qui dit salut. Asumia, hello. Steph, le vrai, bien le bonjour. Ça fait plaisir. Yoda aussi, studio apparemment qui aime bien les jeux vidéo. On voit sur la vignette qu'il est en train de jouer avec un ami, je pense. Donc salut à toi. Vous êtes présents. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à commenter, réagir. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Juste après le fameux générique. Allez, c'est parti. Petite précision aussi. Naoki-kun ne parle pas du tout français. Pas du tout, du tout. Ce n'est pas un élève. Je ne lui enseigne pas le français. On parle toujours en japonais ensemble. Donc là, il ne comprend absolument rien. Il m'a chimpun kampun Naoki-kun. Donc, je vais traduire Yakushimasu. pour qu'il comprenne bien. Et puis, si vous avez des questions à lui poser, je traduirai. Ne vous inquiétez pas. Et c'est d'ailleurs Naoki qui va nous faire le classement. Alors, on va commencer avec le premier classement. Je propose qu'on voit le classement des sports les plus pratiqués. Et Naoki-kun va nous donner les informations à partir du rang numéro 10. On va commencer au numéro 10 et on va aller de plus en plus vers le sport le plus pratiqué. Donc, le numéro 1, ça sera un peu après. On va commencer par le sport numéro 10. Et j'aimerais bien savoir, dans les sports, pas forcément les sports les plus regardés. Du coup, là, c'est les plus pratiqués. D'après vous, quels sports sont les plus pratiqués au Japon ? N'hésitez pas sur le chat à nous dire. On va voir après. Dites-nous maintenant avant d'avoir la réponse, avant de connaître le classement. Et une fois qu'il aura donné tous les 10 sports les plus pratiqués, je vous montrerai, j'ai fait en français, j'ai fait un petit tableau récapitulatif avec les pourcentages et tout. Alors oui, d'ailleurs, par rapport aux pourcentages, je vous explique. Les chiffres, ce sont ceux du ministère des Sports japonais. Donc, c'est vraiment des chiffres officiels. Et ça concerne les adultes. Donc, ça peut changer un petit peu aussi les sports qui sont cités, évidemment. Donc, comprenez bien que là, la cible de ce sondage, eh bien, ce sont des adultes japonais. Alors, il faut savoir aussi que ça concerne l'année 2021. Donc, c'était l'année dernière. Donc, c'est les chiffres vraiment les plus récents. Et des chiffres totalement officiels, puisque c'est le ministère des Sports qui a réalisé ce sondage, cette enquête. N'est-ce pas ? Donc, oui, les pourcentages qu'on va vous donner. Si vous additionnez les différents pourcentages, vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas 100%, que ça fait beaucoup plus. Ce qui est normal, c'est parce qu'en fait, on a demandé aux Japonais, sondés donc, de donner les différents sports qu'ils pratiquent régulièrement. Ou qu'ils ont pratiqué régulièrement dans l'année. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs réponses possibles. Et du coup, il va y avoir beaucoup plus que 100% au final, si on additionne les pourcentages. Donc, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles par personne. Et les réponses sont libres. C'est important aussi. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas des sports prédéterminés par les sondeurs. C'est les sondés. Donc, c'est les personnes qui ont été interrogées, qui ont pu choisir les sports. Et donc, il y a une liste très, très longue de sports, avec plein de pourcentages différents. Mais là, on vous a synthétisé tout ça dans un top 10. Bon, j'arrête de parler. On commence avec le sport numéro 10. C'est l'escalade. D'accord, c'est parti, l'escalade. Alors, je regarde un petit peu aussi le lever de coude. Est-ce que c'est un sport, le lever de coude ? Je ne suis pas sûr. Donc, ce n'est pas ça. Bye qui demande athlétisme. Ah, athlétisme. Ah, peut-être athlétisme sera peut-être dans le classement. À quelle place ? On verra tout à l'heure. Le cricket, dit Franklin. Le cricket. Ah, c'est original, le cricket. Je ne crois pas que ce soit dans le classement. Je ne l'ai pas vu, non. Je ne crois pas. Le baseball, dit Yoda. Le baseball. Alors, le baseball sera évidemment dans le classement des sports les plus regardés. Je ne vous dis pas encore à quelle place il sera. Mais est-ce qu'il sera dans ce classement des sports les plus pratiqués ? Il faut bien comprendre que les plus pratiqués et les plus regardés, ce ne sont pas les mêmes sports. Le rugby, peut-être. Tu ne sais pas, Cédric. On va voir. On va voir si vous avez raison. Allez, c'est parti. Il y avait aussi Mickaël qui proposait le badminton, qui dit c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment sûr ? On va voir ça. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas dit le karaté, le judo, des sports un peu plus japonais ou traditionnels ? Vous n'avez pas dit ça ? C'est un peu surprenant. Je pensais que vous alliez plutôt dire judo, karaté, tout ça. Non ? Bon. Alors, Jui, le dixième, c'est l'escalade. N'a pas sento d'escalade. Combien de % ont répondu l'escalade ? 4,2% des Japonais interrogés ont dit qu'ils faisaient régulièrement de l'escalade. Alors, escalade, c'était aussi randonner en montagne. Je crois que ce n'était pas seulement escalade. C'était vraiment dans le sens large. Donc, c'était escalade, randonner en montagne. Voilà, c'est grimper la montagne. C'est vraiment au sens large. Ce n'est pas juste que cliffhanger. Ce n'est pas Silver Star Stallone. Non. Donc, escalade et randonner en montagne à la dixième place. Cui. 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 Golf. Le golf. Ah, du golf. Ah oui. Ce n'est pas étonnant. Les Japonais aiment bien le golf. Cui. Ok. On continue. On commentera après aussi. Là, je commençais déjà à commenter. Donc, le golf à la neuvième place. C'est quel genre de golf ? Le golf. Le golf. Ce n'est pas le golf. Celui n'est pas le golf. Le golf. Le golf. Le simulation golf. Le golf. Le golf. Vous savez, c'est le golf dans les batting centers. Dans les. Ce n'est pas du golf en circuit. Cui. 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 Je ne sais pas, absolument pas, ce n'est pas un circuit. Et donc, il y aura une autre fois le golf, mais cette fois-ci en circuit. Ok, donc là, combien de pourcents ? 5,6. Donc là, un pourcentage un peu plus élevé. 5,6% des Japonais interrogés ont répondu le golf. Golf, juste pour s'entraîner à taper dans la balle. Ok, Hachi, le huitième. Golf, course. Là, c'est à nouveau le golf. Il y en a un qui est neuvième et l'autre huitième. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont séparé les deux. Ils auraient pu mettre ça dans le même... Ils auraient pu regrouper les deux. Du coup, ça aurait été un petit peu plus haut dans le classement. Mais là, c'est le golf, du coup, en circuit. Le golf en circuit, c'est combien de pourcents ? 6,2% des personnes interrogées ont répondu le golf en circuit. On passe à la septième place. Nanai. Nanai. Yoga, ballet, aerobics. Il y a Steph Le Vray qui dit « Karaté en 7 », je mettrais. Ben non. Là, c'était l'aérobic. L'aérobic. Donc, aérobic pour... Oui, c'est aérobic et yoga. C'est yoga, aérobic. Ils ont regroupé les deux. Yoga, aérobic. À la septième position, combien de pourcents ? On répondu que c'était leur sport régulier, pratiqué régulièrement. Combien de pourcents des Japonais ? Nanpa Cento. 6,6%. 6,6%. D'accord. Ok, intéressant. Intéressant. On passe à la sixième place. L'okui. L'okui. Une fois qu'on passe à 10%. Donc, 11,8%. Ce n'est pas négligeable. Des Japonais interrogés dans cette enquête ont répondu faire du vélo régulièrement. Ok, on passe au numéro 5. Goui. Goui. Running. Marathon. Course et marathon. Alors là, j'imagine que ça comprend aussi le jogging le matin. C'est jogging, marathon. C'est la course dans son ensemble. Ce n'est pas forcément la course d'athlétisme. C'est plus le jogging le matin. La course en général. C'est courir. Courir tout simplement. Donc, courir. Place numéro 5 du classement. Donc là, on a fini avec la première moitié. Ah oui, juste. Pourcentage pour la course, pour le jogging. Jogging. Là, c'est 12,8%. D'accord. 12,8%. C'est un peu plus que tout à l'heure. Ok. On est passé de 11,8% à 12,8%. Ok. Là, on arrive donc du coup à la quatrième place. Donc là, juste avant le trio final des gagnants. Alors, la quatrième place, c'est quoi ? Quoi ? Monter et descendre les escaliers ? Alors, je vous explique. Moi, ça m'a énormément surpris de voir monter et descendre les escaliers à la quatrième place. Parce que, est-ce que c'est vraiment un sport ? On va demander à Naoki. Naoki, est-ce que c'est un sport au Japon ? Monter et descendre les escaliers ? Néron, est-ce que c'est un sport au Japon ? 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 Oui, c'est-ce que c'est un sport au Japon ? Apparemment, comme je vous l'avais précisé en début, et c'était important, en début de vidéo, enfin de live, les personnes sondées peuvent répondre n'importe quoi, grosso modo, ce qu'elles considèrent comme étant un sport. Et apparemment, beaucoup de Japonais considèrent que c'est un sport, puisqu'elles ont répondu au sondage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans des appartements. Alors, d'accord, très intéressant. Naoki-kun précise qu'au Japon, malgré le fait qu'il y ait énormément d'appartements, souvent normalement, les Japonais sont censés monter des escaliers, monter et descendre des escaliers, au quotidien, il y a la plupart du temps des ascenseurs. Et comme il y a des ascenseurs, du coup, ils n'ont plus l'obligation de monter et descendre les escaliers. Donc, monter et descendre les escaliers ne fait plus partie de leur quotidien. Et donc, il y a des Japonais qui vont délibérément décider, se fixer comme objectif, de monter et de descendre régulièrement les escaliers. Et donc, beaucoup de Japonais considèrent que c'est un sport, et que ce sport, ils le pratiquent régulièrement. Alors, combien de Japonais ont répondu ? Quel pourcentage ont répondu monter et descendre les escaliers ? 13,7%. D'accord, mais ce n'est pas négligeable. En tout cas, c'est la quatrième place, donc monter et descendre les escaliers. Donc, c'est vrai que moi, je n'aurais pas classé ça comme étant un sport, mais bon, pourquoi pas, ok. Peut-être qu'ils le font plein, plein de fois, qu'ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Alors là, dans ce cas-là, c'est presque de la course, effectivement. Faire attention à ne pas se casser la figure dans les escaliers, en tout cas, faire attention. Donc, on passe à la troisième place, là, on est vraiment dans le trio de tête. Donc, sur le podium, troisième place, Muscu, la musculation à la troisième place. Je vous rappelle, nous sommes dans un classement des sports les plus pratiqués au quotidien par les Japonais, dans un niveau amateur. Ce ne sont pas les sports les plus regardés à la télévision. Donc, encore une fois, là, la musculation à la troisième place. Je suis sûr que personne n'y avait pensé. Mais c'est assez évident, en fait, parce que la muscu, on n'a même pas besoin de se déplacer dans un gymnase. On peut faire ça à la maison. Il suffit d'avoir des poids. Voilà. On peut s'entraîner à la maison. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir des haltères. Japonais, kintore. Voilà. Et en japonais, ça se dit kintore. Kinniku, les muscles. Toreningu, l'entraînement. Entraînement musculaire, musculation. Donc, à la troisième place. Combien de japonais ont répondu la musculation ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? 14,4%. On est toujours, là, c'est vraiment très, très proche. À partir du numéro, je ne sais plus, 6 ou 5, c'était vraiment tout ça, tous ces sports-là, ces activités sportives sont vraiment dans un mouchoir de poche. Mais je crois que ça va changer, là. Je crois qu'il va y avoir un pourcentage bien plus élevé pour les deuxièmes et premières places. Donc, allez, c'est parti. Ni la deuxième place. Président, japonais. Taïsou. Taïsou, c'est la gymnastique, tout simplement. N'est-ce pas ? Gymnastique. La gymnastique qui est à la deuxième place. Et c'est combien de pourcentage ? 15,2%. 15,2%. D'accord. Et on arrive à la première place du classement. Ça y est, de ce premier classement. La première place, c'est quoi ? Alors, juste avant que tu dises deux secondes, Naoki, il y a eu maili. Dites-nous, qu'est-ce que… Parce que là, vous avez quand même déjà de 10 à 2. Donc, ça vous donne peut-être une idée du sport, de l'activité sportive qu'on pourrait retrouver en première place. Est-ce que vous avez une idée ? Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du basket. Naoki Kunan, déjà, il m'a un autre gestion. Basket, pas basket. Basket, c'est pas du basket. En plus, tu connais la réponse. Naoki Kun, il connaît la réponse. Il sait bien que ce n'est pas le basket à la première place. Malheureusement. J'aurais bien aimé, moi, que ce soit le basket. Travailler, dit Cedric. La Wii Sports, dit Cedric. Wii Sports. Wii Sports, tu vois ? Nintendo Wii, de la Wii Sports. Ah, Wii Sports. Oh, non, non. Wii Sports, tu sais. Non, ce n'est pas ça. C'est rigolo comme réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Wii Sports, Wii Sports. Alors, travailler, dit Cedric. Nihonji wa hatalaku no ga ichiban no sports,じゃないですか, Cedric Kunga. Oh, yes, yes. Travailler, ça aurait pu. Ça aurait pu. S'il marche en travaillant, peut-être que ça pourrait être la bonne réponse, mais non, ce n'est pas travailler. Et Asumya, très très forte. Bravo à toi. Asumya, mitsukemashita yo, Asumya-san. La marche. Arukukoto. La marche. Désolé, Naoki-kun. Naoki n'a pas pu donner la réponse. Naoki n'a pas pu donner la réponse, parce que c'est Asumya qui a eu la réponse avant. Bravo. C'est ça, c'est la marche. Alors, on va demander quand même à Naoki le pourcentage. Qu'est-ce que vous avez répondu ? 64,1%. 64,1%. C'est énorme. C'est énorme. Là, on était dans les 10-15% depuis tout à l'heure. Et là, on passe à 64,1%. En fait, excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un gap énorme entre 1 et 2 et 3. Non, non, c'est entre 1 et 2, en fait. C'est la marche largement en tête. La marche largement en tête. Alors, est-ce que la marche est vraiment un sport ? Je ne sais pas. Si, quand même. Là, c'est plus... Monter et descendre l'escalier, je n'étais pas sûr, mais la marche, quand même, si. Disons que c'est une activité sportive. Ah oui, c'est vrai. Alors, on vous montre le classement. Et ce qu'il dit Naoki-kun, c'est intéressant. Voici le classement. Donc, j'ai tout regroupé. Là, vous pouvez regarder à nouveau. Donc là, vous voyez bien la marche, la muscu, la gymnastique et la marche à la 3e, 2e et 1re place du podium. Alors, concernant la gymnastique, Naoki-kun est en train de préciser quelque chose de super intéressant. C'est que tous les matins, la radio japonaise, il y a une émission de gymnastique pour s'entraîner. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Alors, je ne sais pas si le rythme est aussi endiablé que ça. Je pense que c'est plus 1, 2, 3, 4. Il faut que tout le monde puisse suivre. Des plus jeunes aux moins jeunes. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense que le rythme est un peu plus lent. Je crois que c'est assez lent comme rythme. Mais c'est très bien qu'il y ait cette possibilité-là. À la radio, je ne sais pas s'il y a l'équivalent à la radio en France. Dites-moi. Dites-nous. Je vous demande, est-ce que ça existe à la radio française, sur les grandes chaînes de radio ? Parce que là, au Japon, en l'occurrence, c'est une grande chaîne de radio qui propose tous les matins de faire de la gymnastique. Il y a tous les conseils donnés en direct à la radio. 1, 2, 3, 4. Ça me rappelle une scène dans le film Battle Royale. À la fin du film, on voit Takeshi Kitano, Bito Takeshi, qui écoute la radio et qui s'entraîne. Battle Royale en la fin de la vidéo, Bito Takeshi a l'encίote sur la radio. dans Taïso-Bangumi au Kikinaga Taïso-Jiter Battle Royale n'y a pas de succès ça avait beaucoup de succès à l'époque quand il est sorti en France donc enfin relativement parlant ça reste un film japonais ça a moins de succès que les films américains mais mais quand même Battle Royale a plutôt bien marché en France Paris 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 oui tu as un timbre c'est un timbre un quartier d'années Tokyo il aime bien Paris il aime bien la France Naoki Paris Saint-Germain goods voilà ah c'est un c'est un goods tu l'as acheté au magasin du Paris Saint-Germain il faut savoir qu'il y a un magasin du Paris Saint-Germain à Tokyo un magasin officiel Tokyo n'y a rien Tokyo n'y a rien et ça fait partie des clubs que Naoki-kun aime bien ok bah écoutez voilà vous avez le classement qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qu'est-ce qu'on pourrait rajouter moi en fait je suis pas très surpris que ce soit la marche en la première place ça vous surprend peut-être vous mais la marche il n'y a pas besoin d'instruments déjà donc tout le monde peut le faire et des plus jeunes aux beaucoup moins jeunes donc c'est pas si surprenant que ça la musculation là il faut davantage des instruments parce que quoi que on peut faire des pompes on peut faire des abdos ça fait partie aussi de la musculation là faut pas s'imaginer forcément que Arnold Schwarzenegger avec des haltères de 100 kilos donc c'est pas ça c'est c'est plus j'imagine pour la plupart des japonais faire des abdos faire des pompes voilà peut-être que peut-être que dedans il y a aussi des étirements des choses comme ça alors par contre la gymnastique la gymnastique bon bah là comme a dit Nao King là à la radio c'est possible aussi à la radio on peut le faire soit de chez soi soit soit en extérieur donc c'est assez pratique aussi c'est assez facile à faire la gymnastique il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de d'ustensiles enfin de comment dire il n'y a pas besoin d'équipements particuliers et la marche bon là la marche rien de plus simple et c'est peut-être pour ça que c'est en première position tout simplement et je pense notamment aux personnes âgées je vois énormément les personnes âgées faire de la marche Nao King Nenpa Eno Katawa Yukune Aro Kunne One Aou Aruku Un Donc 1位 になったんじゃないか 多くの人が 簡単にできる ね 別に 道具とかも いらないしさ Les médecins à l'hôpital aussi, dans les cliniques, souvent les médecins conseillent aux personnes âgées de faire de la marche. J'imagine qu'en France aussi, mais disons que les japonais ont cette culture de marcher, de se promener très régulièrement. En France aussi, mais j'ai l'impression d'avantage au Japon. En France, il y a le problème d'Alzheimer pour les personnes âgées japonaises. Beaucoup de personnes âgées au Japon sont concernées et touchées par Alzheimer. C'est vrai que c'est un problème au Japon. Et ça peut aider la marche à l'occupe de l'Alzheimer. Les médecins disent que ça peut aider à limiter les effets d'Alzheimer. Je ne savais pas. D'accord, intéressant. En tout cas, la marche en numéro 1. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que regardez tous les sports, juste avant qu'on passe à l'autre classement, regardez tous les sports. Il n'y a pas de sport collectif. Il n'y a pas de sport que l'on peut faire seul en fait, dans le classement. Donc les plus pratiqués, c'est les sports qu'on peut faire seul, parce que c'est les plus faciles d'accès finalement. On peut le faire à n'importe quel moment seul. Naoki-kun, comment avez-vous des commentaires ? Les sports collectifs, ça demande, comme dit Naoki-kun, de réserver un lieu. Il faut un lieu spécifique pour faire du foot, pour faire du baseball ou pour faire du basket. Eh bien, il faut du karaté ou du judo. Eh bien, il faut un gymnase, il faut un terrain d'entraînement. Donc, il faut réserver. Donc, c'est des sports qui sont très populaires forcément. mais qui sont moins, en tout cas, moins régulièrement pratiqués que la marche, la gymnastique, la musculation. Et je pense aussi que les sports collectifs sont davantage pratiqués dans les écoles. Et que là, on a vraiment un classement pour... Enfin, ce classement, c'est les réponses d'adultes. Donc, ce n'est pas les collégiens ou les lycéens qui ont répondu à ce questionnaire, à ce sondage. Donc, là, on se rend compte qu'effectivement, les sports collectifs ne sont pas représentés. Pas parce que le sondage ne concernait pas les sports collectifs, mais c'est juste parce que les sondés n'ont pas sélectionné ces sports-là. C'est tout. RPG男 qui dit que dans le top list, il n'y a aucun art martial. Je pense que c'est pour la même raison. Il faut l'équipement pour faire l'art martial. Il faut être à plusieurs. Normalement, l'art martial ne se fait pas tout seul. On ne peut pas être à l'heure. Parce que on ne peut pas faire tout de suite du judo comme ça. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas pratiqués au Japon, mais en tout cas, moins que la marche, le gymnastique et la muscou. C'est tout. Ils sont sûrement un peu plus loin dans le classement. Allez, on passe au suivant. Classement suivant. Donc là, on a fini avec les sports pratiqués. Maintenant, on part des sports les plus regardés, les plus populaires. Donc là, ce n'est pas les sports qui sont les plus... Ça ne veut pas dire que ceux qui aiment ces sports-là les pratiquent. Ce n'est pas du tout le même classement. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite parce que je me rends compte que le temps passe. Naoki-kun, déjà onegaishimasu jui. Oui. Et là, c'est... Juste pour précision, ce sondage, ce n'est pas celui du ministère des sports, c'est celui de l'institut de sondage Chuo-Chuo-Sasha. C'est un institut de sondage japonais. Donc là, ce n'est pas la même source pour ce sondage. Allez, jui. Pro-dès. Le catch. Le catch est populaire au Japon. Ça peut paraître surprenant, mais le catch est à la dixième place. On commence par la dixième place. Donc le plus populaire, ce sera tout à l'heure. N'hésitez pas d'ailleurs sur le chat pendant qu'on fait le classement à faire vos pronostics. Quel sport sera ? Quel sport ? Essayez de trouver les trois sports les plus populaires. Le numéro 3, 2 et 1. KINIKUMA. Donc, on a dit sport numéro 10 au Japon. Eh bien, c'est le catch. Combien de pourcents ? NAMPASENTO DESHITAKA. 2,2. 2,2. OK. 2,2%. Et se retrouve donc à la dixième place. KUI. Neuvième place. KARESU. Courses de voitures. Notamment la F1. D'accord. C'est très populaire aussi au Japon. Combien de pourcents ? NAMPASENTO ? 4,2. 4,2%. D'accord. On arrive à la huitième place. Je vais beaucoup plus vite que tout à l'heure. Huitième place. HACHI. HACHI. Basketball. Le basketball. Le basketball, là, Donc, huitième place. HACHI. Je t'en ai. Basketball. Non, excusez-moi. C'est la septième place. Ah, mais oui. Mais oui, oui. Attendez. 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 En fait, ce classement, ce n'est pas un top 10. C'est un top 9. Parce qu'ils avaient mis en top 10. En dixième place, ils avaient mis autre. Et donc, ça a inclusé plein d'autres sports. Donc, je n'avais pas mis 10. Donc, j'avais commencé à 9. Excusez-moi. Donc, je reprends. Le catch est donc neuvième. L'AF1 est huitième. Et le basket est septième. Voilà. C'est juste qu'on a commencé à partir de 9. C'est un top 9, en fait. Pour le coup. OK. Donc, top... On était donc à 7 pour le basket. Donc, le numéro 6, c'est quoi ? L'Okui wa ? Ah, l'Okui. Boxing. Voilà, boxe. De toute façon, je vous donne les pourcentages tout à l'heure. Donc, les pourcentages, à la limite, vous les verrez tout à l'heure. La boxe, on passe au 5. Goi. Cinquième, c'est quoi ? Goi. Golf. Le golf. Le golf. OK. Bon, là, par contre, ils n'ont pas séparé les deux activités. C'est juste le golf. Mais là, c'est le golf professionnel. Parce que là, c'est les sports les plus populaires, les plus regardés. Donc, là, c'est le golf professionnel. Ensuite, quatrième place. Yonhi. Yonhi. Tennis. Et là, c'est le manga Prince of Tennis. Prince of Tennis. OK. Le prince du tennis. Un manga très populaire au Japon. C'est quoi le titre original ? Original title, c'est quoi ? Original title ? Oji-sama ? Tennis no Oji-sama, en tout cas. Ah, Tennis no Oji-sama. Tennis no Oji-sama, le prince du tennis. Donc, c'est le tennis, quatrième place. Avec Osaka Naomi-san, Tokane. Et Nishikori-kei. Nishikori-kei, par exemple. Pour les hommes, du coup, Nishikori-kei aussi, qui est très connu. Donc, que ce soit pour le tennis féminin ou le tennis masculin, il y a des grands joueurs et joueuses. Au Japon, de tennis. Donc, quatrième place. Et là, on arrive donc au podium. Je vais essayer de montrer un peu vos messages. Donc là, pour le podium, par exemple, Cédric propose le judo, le rugby et le baseball. Et tu as juste sur l'un des trois, mais pas les deux autres. Voilà. Et Geniosis dit le sumo. Le sumo, peut-être que tu as raison. Steph Le Vrai aussi dit sumo. Alors, lui, il disait sumo pour 6. Alors, ce n'est pas 6. Sumo, c'est plus haut. Bon, c'est dans le top 3, le sumo. Donc, à quelle place, vous verrez dans un instant. Navmi ou Mai, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo. Navmi ou Mi, je ne sais pas. Volleyball, le volleyball. Dans les trois premières places, peut-être. Zérémy qui dit marathon, football et baseball à la première place. Alors, tu as raison pour une des trois réponses. Il y en a un qui est mal classé, mais qui est dans le top 3 aussi. Et par contre, il y en a un qui n'est pas du tout dans le top 3. Voilà, tu vas voir. Bon, allez, on vous donne la réponse. On ne vous fait pas plus patienter. Tiens, à Saint-Hubert, troisième place. Le foot, que les Japonais appellent Sakka, parce qu'ils prennent le mot américain, soccer. Donc, le football. Le football à troisième place. D'accord. Alors là, par contre, tu peux peut-être nous donner le pourcentage. 17,6%. 17,6% pour le foot. Très intéressant. Ok, et on passe à la deuxième place. Donc, le foot n'est pas ni premier, ni deuxième. C'est la troisième place. Donc, qu'est-ce que ça va être en deuxième et en premier ? Allez, la deuxième place. Ni onigai shimasu. Ni sumo. Le sumo. Ah bah oui, le sumo. Alors, il n'est pas très pratiqué, parce que ce n'est pas évident de faire du sumo. Mais il est très regardé. Donc, ça fait partie des sports les plus populaires au Japon, les plus regardés. Et il y a les combats de sumo qui passent à la télévision. Le sumo, c'est combien de pourcentage ? N'un percentile de sumo. 20. 20. 20%. 20%. D'accord. Et bon, vous l'aurez compris. On ne vous fait pas patienter plus longtemps. Vous avez compris, la première place, c'était quoi ? Japan Baseball, Yaku. Yaku, le baseball, voilà. Parce que les Japonais disent Yaku pour baseball. Oui, évidemment, la première place. Donc, voilà, Bai, tu avais raison. Je n'avais pas montré ton message, parce que je ne voulais pas spoiler le classement, mais tu avais dit foot à la troisième, sumo à la deuxième, et première place, baseball. Et tu avais vu juste, ou peut-être que tu avais vu le même classement que moi, c'est possible aussi. Tu avais peut-être fait une recherche Google. En tout cas, si tu as trouvé tout seul, bravo. Ce n'est pas évident. Bon, baseball et foot, je savais que c'était les plus populaires, sûrement le baseball à la première place. Par contre, sumo, même si on sait que c'est populaire, on ne se doute pas forcément que ça se trouve à la deuxième place. Donc, le baseball, c'est... 37,9%. Voilà, 37,9%. Et vous avez tous les pourcentages. Tous les pourcentages. La huitième place, alors j'ai mis F1, mais c'était tous les sports de voiture. C'est tous les sports de voiture. Mais on sait bien que le sport numéro 1 de voiture, le plus populaire en tout cas, ça ne va pas forcément dire que c'est le meilleur, mais le plus populaire, c'est la F1. D'ailleurs, il y a le Grand Prix au Japon de F1. Et à Shizuoka, dans la préfecture de Shizuoka, il y a une F1 qui parle de F1, mais il y a une course qui a été à Shizuoka-Kenni, et il y a une course qui a été à Shizuoka-Kenni. C'est Fuji Speedway. Le circuit de Fuji Speedway, qui se trouve dans la préfecture de Shizuoka, a pendant longtemps accueilli la F1 au Japon. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, la F1, c'est plus du côté de Kyoto ou de Osaka, je ne sais plus où il est exactement, mais ce n'est plus à Shizuoka. Pourtant, il y a un super circuit à Shizuoka. Alors, il y a encore des courses de voitures, d'autres compétitions qui sont organisées à Shizuoka, mais ce n'est plus la F1, malheureusement. Sinon, ça aurait été tout prêt, ça aurait été génial, j'aurais pu y aller. Le Grand Prix du Japon n'est plus à Shizuoka. Voilà. Il est où d'ailleurs ? F1-Gran Prix, où est-ce qu'il y a ? Il y a Kansai-Yokosuka ? Je ne sais plus où il est, je ne sais plus. Bon, ceux qui savent, dites-nous sur le chat, peut-être que Naoki est en train de faire une petite recherche Google. J'ai complètement oublié de vous, c'était même. Voilà, en tout cas, vous avez les classements. Est-ce que vous êtes surpris par ces classements ? Je vous remontre aussi l'autre, si vous voulez. Celui de tout à l'heure. Voilà, vous avez les deux là. Donc, les sports les plus pratiqués, le top 10. Désolé, on n'avait pas un top 10 pour les sports les plus populaires. Regardez, c'est un top 9. Mais bon, c'est quasiment un top 10. C'est juste qu'en 10, en 10e position, ils ont juste mis les autres, c'est tout. Donc, ce n'est pas un sport, c'était juste les autres. Et je ne sais pas ce qu'il y avait dans les autres. Donc, je l'ai retiré du classement. Donc, on a les 9 sports les plus populaires. Est-ce que ça vous assure ? Ah, c'est Suzuka, pardon. Je disais n'importe quoi tout à l'heure. Je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas. Donc, c'est Suzuka, Japon. Alors, Suzuka, oui, c'est connu. Maintenant que tu me le dis, Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Donc là, Suzuka, c'est dans le Kansai, je crois. Il me semble que c'est dans le Kansai. Voilà, donc c'est plus du côté de Kyoto, Osaka. Donc, ça peut paraître surprenant, mais ce n'est pas du côté de Tokyo, la F1 au Japon. Et sinon, dommage, mais avant, c'était à Suzuka. Bon, écoutez, maintenant, on va passer à la FAQ, je crois. Le classement me paraît cohérent. J'avais juste complètement oublié le sumon. Le sumon, c'est important. Alors, ça coûte extrêmement cher d'aller voir au Tokyo Dome. Au Tokyo Dome, à Tokyo, du coup, comme le nom l'indique. Les combats de sumo, ça coûte extrêmement cher. Et il y a peu de places. C'est très dur de trouver des places. Donc, souvent, les Japonais regardent à la télévision les combats de sumo. C'est très, très populaire. Voilà. Est-ce que tu aimes le sumo, Naoki ? Naoki, tu as le sumo ? Tu as le sumo ? Tu as le sumo ? Non ? Le sumo ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ce n'est pas trop ton truc, le sumo. Toi, tu es plus sport collectif, football. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'intéressent, Naoki ? T'as vu le baseball. Et le baseball. Pour Naoki, le football qui t'intéressent le plus. Et le deuxième sport qui t'intéressent le plus, le baseball, mais moins. Il préfère le football. Il regarde un peu le baseball aussi. OK. Quelle équipe japonaise de football tu supportes ? Sapo, en tout cas. Il est en train de se battre à l'Iran. Quelle équipe japonaise tu supportes ? Shimizu Espels. Shimizu Espels. Espels, ils ont un uniforme orange. Orange. C'est l'équipe de Shizuoka. Ils sont en première division en Ligue 1. Ce n'est pas la Ligue 1, c'est la J1. La J1, Japan Ligue numéro 1. Donc la J1, ils sont en J1, en Ligue 1, première Ligue, la meilleure Ligue au Japon de foot. Espels. Alors, ils ne sont pas dans les premiers, mais ils sont au milieu à peu près. Manakagurai, d'ailleurs, on est en King Tekin. Non, non, Manakagurai. Manakagurai. Ils ont remonté un petit peu parce qu'il y a plusieurs victoires d'affilée. Mais voilà. En général, ils sont un peu au milieu. OK. C'est plutôt une bonne équipe quand même. Ils ont fait beaucoup de saisons en J1. Ça fait partie des équipes, des clubs historiques de J1. Ils sont descendus à certains moments. Il y a un moment, ils faisaient un peu le yo-yo entre la J1 et la J2, la deuxième division. Mais maintenant, ils sont en J1. Très bien. OK. Ça va mieux, en tout cas, à Shizuoka, niveau foot, que à Nancy. Parce qu'à Nancy, ils sont en national. Voilà. Mais il y a Thomas Robinet qui est arrivé, donc tout va bien. Maintenant, ils espèrent qu'ils vont remonter. Bon. On espère que ça va aller mieux. Là, ce que je dis, ça n'a aucun sens pour ceux qui ne suivent pas le sport d'ancien. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai vécu longtemps à Nancy, je suis originaire de Lorraine. Donc, voilà. Moi, je supporte Nancy, qu'ils soient en Ligue 1 ou en national. C'est pas grave. C'est quand même mieux, maintenant, que l'année dernière. C'est quand même mieux. Même si c'est la nationale. Bref, vous vous en foutez. Bon, allez. On continue. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Je suis aussi le slug. Parce que j'adore le basket, personnellement. Personne ne me pose la question. Mais moi, c'est foot et basket et judo. Parce que j'ai fait du judo pendant longtemps. Quand j'étais à l'école primaire, au collège et tout, je faisais du judo. Mais les sports que je suis, les sports collectifs que je suis le plus, c'est le foot et le basket. Et donc, je suis très content que le slug Nancy soit à nouveau en proa. En BetClick Elite. Alors, vos questions. Est-ce que si on interrogeait les adolescents, est-ce que le classement changerait beaucoup ? Alors, le classement pour les sports les plus populaires, non, je ne pense pas. Et le classement pour les sports les plus pratiqués, je pense, on va demander à Naoki-kun. Naoki-kun, il m'a une question. Est-ce que les sports les plus regardés, je pense que ce serait à peu près pareil ? Peut-être des divergences, mais je pense que ce ne serait pas pareil. Mais par contre, les sports les plus pratiqués, là, ce serait très différent. Quels seraient les sports les plus pratiqués par les lycéens, par exemple, au lycée ? Les jeunes regardent moins le sumo, donc peut-être qu'à la deuxième place, il n'aurait pas le sumo. Par contre, à mon avis, foot et baseball, ce serait les premiers, je pense. Il y a Kyutosakawa, Ninkidana. C'est vrai qu'aïkawa la zone. Oui, mais Tim, il y a un moment où il y a des jeux vidéo dans le classement, même si ce n'est pas un sport. Parce que les jeunes japonais aiment beaucoup les jeux vidéo. Ça, il n'y a pas de différence. Ça, c'est pareil en France. Et e-football, c'est pareil. E-sports. Voilà. Par contre, ce n'est pas FIFA au Japon, c'est Winning Eleven, forcément. Forcément, bon. E-football. Ok, il y a les sports e-sports. Il y a les e-sports. Les sports électroniques. Mais bon, en tout cas, il y aurait forcément davantage de sports collectifs, puisque les lycéens, les collégiens ont la possibilité dans les clubs de sport de l'école de pratiquer les sports collectifs. Et donc, forcément, il y aurait davantage de sports collectifs dans le classement. Forcément. Donc, ça ne serait pas pareil. Je pense que, par contre, le classement des sports les plus regardés ressemblerait davantage. Alors, il y a vos questions là sur le chat, mais aussi, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions à moi ou à Naoki-kun. Et donc, on a relevé quelques questions. Donc, voilà, on va peut-être en sélectionner quelques-unes. Deux secondes. Il faut juste que je retrouve vos questions. Oui, parce que vous aviez été nombreux à poser des questions sur YouTube dans l'onglet Communauté, où j'avais demandé est-ce que vous avez des questions pour le futur live, pour le direct. Et donc, oui, vous avez été nombreux à répondre aussi sur Facebook. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui avaient posé des questions. Donc, on a sélectionné aussi quelques-unes de vos questions. Et notamment, il y avait une question qui était de Iris. Quels sont les sports les plus pratiqués en tant que loisirs ? On a répondu. On vous a donné le classement. Donc, voilà, tu as eu la réponse. Mais merci pour ta question. On a déjà répondu. Et il y a aussi Rioneru, je pense, parce que c'est japonisant, je pense, comme pseudo. Rioneru, mais qui habite au Québec. Rioneru au Québec qui demande quels sports anciens et traditionnels sont encore pratiques au Japon. Parce qu'on a fait la réflexion tout à l'heure. On a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sports anciens, traditionnels. À part le sumo, la deuxième place, là, pour les plus populaires. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Notamment, les sports pratiqués, on n'en a pas vu. Donc, quels sont les sports, dans les sports traditionnels, les sports les plus pratiqués ? On demande à Naoki. Naoki君, « Je sais que ce n'est pas beaucoup de sports. Goûneru, Benjamin. Voir une triste bonne difficulté pourати. C'est certes qu'il y a worse. Le judo, le karaté, le kendo, à mon avis. Comme dit Geniuses, le kendo est bien placé. C'est pour ça que si on demandait à des lycéens ou à des collégiens japonais de répondre, de donner les sports qu'ils pratiquent, je pense que le kendo, le sumo, pas le sumo par contre, le sumo est moins pratiqué, je pense. Très populaire parmi les sports télévisés, mais pratiquer le sumo peu, je pense. Certains, oui, mais c'est plus rare. Je pense karaté, judo, je dirais plutôt judo premier peut-être, judo ou karaté, je ne sais pas qui est le premier. Karaté, judo, kendo à mon avis. Voilà, il y a d'autres arts martiaux qui seraient parmi les arts martiaux les plus pratiqués et à mon avis, ils seraient dans le top 10 des sports les plus pratiqués par les jeunes. Voilà. Mais Naoki Kun a peut-être une information plus précise. C'est le kendo en premier. D'accord, donc le kendo est le plus pratiqué des arts martiaux. Voilà, donc kendo en première place. Dans les sports pratiqués à l'école, dans les clubs sportifs à l'école, c'est le kendo qui est en première position. Donc là, on se rend compte que c'est le kendo qui est devant le baseball. Yaku, les mots ? Yaku... Ça, c'est surprenant quand même. Yaku no ho ga oi. Yaku no ho ga oi. Ah non, non, c'est le baseball qui est en premier. Non, tu parles des arts martiaux. Alors, c'est dans les arts martiaux, c'est le kendo qui est numéro un. Le ténis, ça fait partie des sports les plus... Ok, donc là, Naoki Kun a cherché et a trouvé un classement concernant les jeunes japonais. Donc, les lycées en japonais. Et là, on retrouve... Chugakusei ? C'est les collégiens, pardon. Collégiens japonais. Un classement des sports les plus pratiqués au collège au Japon. Et là, c'est le tennis. Le soft tennis. Avec la balle en mousse, peut-être. La balle plus légère. Et le kendo arrive en première place des sports, des arts martiaux, pardon, les plus pratiqués. Ok. Ok, intéressant. Donc, voilà. La réponse, c'est donc le kendo. J'imagine que le judo et le karaté ne doivent pas être très loin. Ok. Et il y avait une autre question. Enfin, on en a plein des questions. Mais j'en profite pour poser une autre question qui avait été posée sur les réseaux sociaux. Une question de Yao qui demande, est-ce que lui, Hachimura, lui, a un impact sur la pratique du basket au Japon ? Puisque Hachimura, lui, est un basketteur japonais métisse. Et il est en NBA. Donc, il se pose la question, est-ce qu'il a une influence par le fait qu'il joue en NBA ? Est-ce qu'il a une influence, par exemple, dans les médias japonais, sur la pratique du basket au Japon ? Est-ce que grâce à lui, justement, ça permet de populariser ce sport au Japon ? Et il demande, du coup, pourquoi ce sport ne perce pas là-bas le championnat, à quel niveau ? Alors, donc, on a vu que dans le classement, il était où le basket ? Parce que moi, j'ai fait du basket aussi quand j'étais au lycée et à l'université. Alors, basket, septième place. Septième place, le basket. Donc, c'est quand même pas mal. Il est dans le top 10 des sports les plus populaires au Japon, les plus regardés, avec 6,3%. Donc, voilà, je vous remonte le classement si vous voulez. Regardez, basket, septième place, 6,3%. Mais bon, ça n'a rien à voir comparé au baseball ou au football. Concernant les autres sports collectifs. Donc, le basket, oui, c'est plutôt populaire, mais ce n'est pas non plus dans le top 3. Alors, on va demander à Naoki, est-ce que Hachimura Liu, le fait qu'il soit japonais et on est NBA, est-ce que ça a amené davantage de popularité ? Hachimura Liu, le fait qu'il soit, le fait qu'il soit japonais et en NBA, est-ce que ça a amené davantage de popularité ? Parmi les jeunes, c'est le deuxième sport le plus pratiqué au collège. Les jeunes japonais sont très intéressés par le basket. On a donné des moyennes concernant les adultes japonais, mais pour les plus jeunes, les sports ne sont pas tout à fait les mêmes. Le basket est en douzième place pour les plus jeunes japonais, pour les jeunes générations. Cela peut amener davantage de popularité au basket, mais davantage chez les plus jeunes. Cela reste un sport populaire sans être parmi les sports les plus populaires du Japon. C'est assez pratiqué, mais c'est dans le top 10, mais plutôt dans le bas du top 10. Deuxième place parmi les plus jeunes, ce n'est pas négligeable. Pour répondre à l'autre question qui était par rapport au niveau du sport de la ligue japonaise, je vais répondre davantage parce que je suis un petit peu le basket au Japon, plus que Naoki. Je peux dire qu'il y a trois ligues de basket professionnelle. La B1, B comme basket. La B1, la B2 et la B3. Première, deuxième et troisième ligue de B1, B2, B3. Ce qu'ils prononcent en anglais. Il y a trois ligues japonaises de basket professionnelle. Il y a une équipe à Shizuoka notamment qui est en B3. C'est la troisième ligue professionnelle. Par contre, en termes de niveau, ce n'est pas du tout équivalent à la Pro B ou à la Pro A1. C'est quand même bien en dessous. Il y a des ligues professionnelles, mais elles sont assez récentes. Je ne sais plus combien d'années, mais ça ne fait pas très longtemps. Peut-être quelques années, je ne sais plus exactement depuis quand ces ligues professionnelles de basket existent au Japon. Mais c'est assez récent. Les salaires ne sont pas mirobolants. Ils gagnent bien leur vie quand même pour les clubs qui sont dans la première ligue. Mais le niveau n'a rien à voir avec les ligues européennes. Et on ne parle même pas de la NBA évidemment. Donc c'est dur de comparer, mais le niveau est en dessous quand même. Ça paraît être une évidence. Voilà. Pour répondre à ta question. D'ailleurs, il y a très très peu de Japonais qui partent en NBA. Donc Hatimura Lieu est un cas très rare. Il y a très très peu de joueurs japonais qui ont le niveau pour jouer en NBA. Malheureusement. Peut-être que ça va s'améliorer. Le handball, c'est encore moins que le basket. Le handball vraiment est très très peu pratiqué au Japon. Peu de personnes regardent le handball et peu de personnes jouent au handball. Donc vraiment très très peu représenté au Japon. Il y en a forcément des joueurs de handball au Japon, mais très peu. Encore moins que le basket. Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Je regarde un peu sur le chat. Est-ce qu'on arrive à la fin là ? Non ? On va peut-être s'arrêter là. J'avais une question juste qui concernait. Juste petite dernière question. Il y avait une question sur les salaires. Donc c'est intéressant. On a cherché pour répondre à la question sur les salaires. On a cherché un petit peu ce qu'on trouvait sur Internet. Naoki-kun, les trois sports professionnels les plus populaires au Japon. On voudrait savoir à peu près combien en moyenne gagnent les sportifs de haut niveau dans ces sports-là. On commence par la J1, c'est-à-dire la ligue de basket, pas de basket, de foot. La première division de foot. Un sportif de haut niveau de foot au Japon, il gagne combien à peu près en moyenne ? En moyenne. Haking technique, qu'est-ce que c'est-à-dire ? Makaru ? Ah, Kyuryo. 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 Ah, Kyuryo, ne ? Ouais. Ah, t'as peut-être pas les chiffres. Moi, je les ai, les chiffres. Boku ga mot teriyo, c'est-à-dire suji. Ah, j'ai fait aussi le calcul. Alors, c'est 30 millions de yens par an pour un footballeur japonais de première division. Ça fait 210 000 euros par an à peu près. Donc, c'est bien, c'est très très bien. J'aimerais bien gagner cette somme-là. Ça n'arrivera, j'imagine, jamais. Mais en tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent, c'est sûr. Mais ça n'a rien à voir avec les Paris Saint-Germain, les Messi, les Neymar, les Mbappé. Évidemment. Et je pense que c'est inférieur à la moyenne de la Ligue 1 et des autres divisions européennes. Mais c'est quand même pas mal. 210 000 euros par an. Je vous laisse calculer au moins. Vous faites diviser par 12 pour avoir au moins. Alors, le baseball, peut-être que comme c'est populaire, c'est davantage populaire encore que le foot. Peut-être que ce sera un peu plus. Donc, c'est 40 millions de yens par an. Donc là, on avait 30 millions pour le foot. Les joueurs de baseball gagnent un peu plus. C'est 40 millions. Ce qui fait en moyenne 278 000 euros par an. Et les Yokozuna, qui sont les meilleurs combattants sumo. Donc, les meilleurs combattants sumo. Le top du top au sumo. Ils gagnent combien ? Ils gagnent à peu près 33 millions de yens par an. C'est-à-dire entre le foot et le baseball. C'est à peu près comme le foot. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'écarts. Ça fait 230 000 euros par an à peu près. Voilà. Donc, maintenant, vous savez, vous avez une idée. Alors, je ne sais pas en France. Mais je sais que c'est moins que la France. C'est évident. En tout cas, par rapport à... Je parle aux ligues de football. Ligue 1. La Ligue 1. Évidemment, c'est plus que les joueurs de la SNL. Mais bon, c'est parce que Nancy, maintenant, ils sont en national. Donc, forcément, les moyens ne sont pas les mêmes. Mais voilà. Pour répondre à la question de Yao, qui était est-ce que les sportifs vivent de leur sport ? Oui, ils vivent de leur sport. Même plutôt très bien. Mais ça dépend des sports, évidemment. Ce n'est pas valable pour tous les sportifs. Et ça dépend du niveau. Mais pour ce qui est des sports les plus populaires, c'est-à-dire football, foot et sumo, oui. Ils vivent très bien de leur sport. Parce qu'il y avait une question aussi. Les clubs de sport coûtent combien au Japon ? On va peut-être répondre à cette question-là. Naoki-kun, vous avez un club de sport ? Pour les jeunes, pour les enfants. Pour les enfants, entre 2 et 5 000 yens par mois. Les frais par mois, c'est à peu près 2 à 5 000 yens. Pour les clubs de quartier. Il faut savoir qu'à l'école, il y a beaucoup de clubs aussi à l'école. Ils s'appellent les Bukatsu. C'est les clubs de sport au collège et au lycée. Et là, dans ce cas-là, c'est quasi gratuit. Bon, il faut acheter le matériel et tout, ça c'est sûr. Mais comme ça se passe, comme c'est les clubs de l'école, c'est pratiquement gratuit. Il faut payer un tout petit peu, je crois, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Par contre, les clubs de sport de quartier, du coup, là, c'est un peu plus. C'est entre 2 000 et 5 000 yens. De 15 à 40 euros par mois, ce n'est pas grand-chose. Évidemment, attention, on ne parle pas des clubs professionnels. Pour rentrer, par exemple, pour que les jeunes rentrent dans les clubs de formation des équipes professionnelles, là, par contre, ça coûte super, super cher. C'est plusieurs centaines d'euros par mois, là, pour le coup, attention. Rien à voir, rien à voir. Je crois que des fois, ça peut être même genre 1 000 euros par mois, un truc comme ça, pour les jeunes qui veulent rentrer dans les clubs de formation des équipes professionnelles. Enfin, c'est complètement dingue comme tarif. C'est beaucoup trop cher. Bon, ben voilà. En tout cas, pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres plus ou moins tatamisés. Là, je vais vous afficher à l'écran des anciens plus ou moins tatamisés dans ce format. Donc, j'accueille à chaque fois un invité ou une invitée. Et nous parlons d'un sujet, voilà, comme ça, en direct avec vous. Et même si vous n'étiez pas là, si vous avez raté les précédents directs, c'est toujours valable. Vous pouvez regarder le replay. Donc, je vais vous afficher à l'écran comme ça pour que vous puissiez vous rattraper. Merci, Naoki, d'avoir participé. Naoki-kun, merci. Merci. Merci, Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas grave. Kamehameha. Eh bien, il faut regarder la caméra. Très bien, parce qu'on aime bien Dragon Ball. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais on a bien le droit de terminer avec le Kamehameha. Sur ce, on vous dit bonne fin du week-end. Et merci d'avoir été nombreux à suivre ce direct. Sur ce, le mot de la fin comme d'hab. Matane ! Naoki-kun, Matane, tu t'écoutes ? Matane ! World Cup,頑張りましょう ! Matane, et il dit Faisons de notre mieux pour, donc la France et le Japon, Faisons de notre mieux pour la Coupe du Monde, qui va arriver bientôt, parce que ça va se dérouler cet hiver. Eh bien, merci Naoki. Arigato Zaymashita ! Arigato. Bye bye. Matane !